Chantal Hébert, Michel David, Madeleine Blais-Morin, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Commission Rouleau, ça achève. Oui. J'ai failli dire à Valérie, Mikaël Labin tout à l'heure, courage, parce que, bon, Louis Blouin avait commencé, Madeleine, plusieurs jours, vous êtes chef de bureau, ils ont vaillant. Parce que ce n'est pas évident, tous les jours, ce n'est pas comme la commission Gomery ou d'autres commissions où il y a un côté quand même, on va le dire, spectaculaire, il y a un côté, ah, là, c'est bon. Mais bref, c'est quand même important la question qu'on pose, que la commission se pose. Est-ce qu'il était nécessaire ou pas d'avoir recours à une loi d'exception qui bafoue certains droits fondamentaux? Alors, c'est ça. On va écouter Mme Freeland aujourd'hui qui a fait la manchette, qui dit en deux mots, on me disait qu'on avait l'air d'une république de bananes, on me disait qu'en plus, on voulait avoir des exceptions au libre-échange, puis on disait, bien là, si vous bloquez les ponts en plus, ne demandez-nous pas des faveurs. Elle disait, il y avait urgence. Bref, on écoute. C'était un moment dangereux pour Canada, je me sentais, très, très dangereux. C'était tellement déroulant pour moi, parce que je pouvais voir, vraiment pour la première fois, les Américains avoir cette lumière de l'avenir en Canada, et cette lumière de l'avenir qui disait à eux, vous savez ce qu'il y a une chaîne canadienne de l'échange ? Urgence, donc, dit-elle Chantal. Est-ce qu'on avance ? Ce qu'on avance un peu depuis le début de la semaine, c'est qu'on est en train d'étendre les critères de ce qui constitue une menace à la Sécurité nationale. Et ça a commencé lundi avec le patron du SS qui a dit, c'est vrai, ça ne correspond pas à la définition qui est écrite dans la loi qui est la même que celle du SCRS, mais néanmoins, je l'ai conseillé au premier ministre parce que je pensais que c'était la chose à faire. Ça s'explique. Le problème, c'est qu'en élargissant la définition de la loi, on s'embarque sur une pente drôlement savonneuse. Néanmoins, est-ce qu'un blocus ferroviaire autochtone est une menace à la Sécurité nationale parce que ça a des impacts sur l'économie? Est-ce qu'un blocus fondé sur une bataille environnementale contre un oléoduc ou autre est une menace à la Sécurité nationale? Et ce qu'il faut se souvenir, c'est, au-delà du spectacle, de ce que M. Trudeau va dire demain, c'est que ce que la Commission va conclure sur la foi des arguments qu'elle entend, ça va servir de modèle pour les gouvernements qui vont venir après, qui ne seront pas nécessairement libéraux ou qui ne penseront pas nécessairement de la même façon sur ces questions-là. Alors, c'est intéressant, cette tentative d'élargissement, mais ça comporte des risques pour l'avenir. On doit décider, puis ça déterminera à quelle hauteur on va mettre la barre pour appliquer une loi, encore une fois, exceptionnelle, qui a pu être pratique, mais était-elle absolument nécessaire? Madeleine, on revient toujours à ça. Oui, et c'est la toute première fois que cette loi-là a été utilisée. Donc, évidemment, ça crée un précédent. Mais le juge Rouleau va devoir déterminer aussi, ou va pouvoir recommander, si des changements à la loi pourraient être nécessaires. Est-ce qu'un changement à la définition de cette loi sur la sécurité nationale doit être nécessaire? Est-ce qu'une menace, c'est nécessairement une menace stéro de risque? Est-ce que c'est nécessairement une menace de renversement de gouvernement, une menace de violence? Est-ce que cette menace économique-là peut aussi entrer dans la définition? Et si oui, est-ce qu'il faut vraiment que la sécurité économique du Canada au grand complet soit menacée ou pas? Donc, c'est quand même... Le juge Rouleau va probablement faire un rapport qui va dépasser la simple détermination si Justin Trudeau a respecté ou non le critère actuel. Parce que, comme le disait Chantal, même le chef du service canadien de renseignement disait, bon, la définition ne s'applique pas au SCRS, mais elle peut s'appliquer au gouvernement, alors que c'est la même définition de sécurité nationale. C'est quand même assez surprenant qu'un même homme ait deux interprétations pour une seule définition. Oui, c'est ça. Mais là, devant le cabinet, le conseil des ministres, pardonnez-moi, il a dit, mais je vous conseille à la question de l'utiliser. En début de semaine, on en a parlé. Michel David, M. Trudeau, oui, on l'a souligné, demain, il conclut tout ça. C'est quand même important, ce qui est en jeu. Parce que si jamais le juge Rouleau met beaucoup, beaucoup de bémols, politiquement, c'est embêtant. Oui, jusqu'à un certain point. Écoutez, la question n'est pas de savoir s'il fallait mettre fin à l'occupation de la capitale. Là-dessus, tout le monde était d'accord. C'est de savoir si la façon dont on a procédé correspondait aux exigences de la loi. J'entendais Mme Freeland. Là, tout le monde interprète la sécurité nationale de sa façon. Le droit à la réputation du Canada, c'est pas nulle part dans la loi, ça. Et je pense qu'on aurait beaucoup plus avancé si le fameux avis juridique du ministère de la Justice dont on parle et qui, semble-t-il, consacrerait une interprétation plus large que ce qui est prévu dans la loi du SCRS était rendu public. On avancerait un peu. Mais là, sous prétexte que c'est couvert par le privilège avocat-client, alors on le garde confidentiel, mais le client qui est le gouvernement pourrait très bien dire non, non, écoutez, moi, j'ai pas d'objection à ce qu'on le rende public et c'est pas ce que l'on fait. Alors tant qu'on saura pas ce qu'il y a là-dedans, le doute ne peut que persister. Chantal, jusqu'ici, on verra demain, jusqu'ici, néanmoins, est-ce que la thèse du gouvernement tient la route, croyez-vous? Il y a deux niveaux là-dessus. Le premier niveau, c'est le niveau juridique et le juge rouleau est pas mal plus qualifié que moi pour déterminer ce genre de questions-là. L'autre niveau, c'est l'opinion publique. Selon moi, au niveau de l'opinion publique, il y a un sondage à Bacus de la fin octobre qui montre que l'appui, en particulier au Québec, mais à l'échelle du Canada, est majoritairement du côté du gouvernement là-dedans. Donc, personne n'a rien entendu qui faisait changer d'idée parce que la majorité des Canadiens ont toujours appuyé ce recours-là. Ça n'a pas bougé. Ça, c'était la fin octobre. Je dirais, vu de l'extérieur, qu'il n'y ait rien arrivé depuis la fin octobre, qui aurait fait pencher la balance d'opinion publique de l'autre côté. Et là-dessus, c'est une des grandes différences, pas seulement côté spectacle avec la commission Gomery. On le sait déjà, le gouvernement de Justin Trudeau tombera pas sur cette question-là. Le NPD a déjà annoncé que ce ne serait pas une raison pour se désister de son pacte avec les libéraux. Et jusqu'à présent, l'opinion publique est encore là où le gouvernement voudrait qu'elle soit, c'est-à-dire en faveur de... en rétrospectivement de la décision de Justin Trudeau. Et si tu peux me permettre... Oui, allez-y. J'ai l'impression que moi, que la population, jusqu'à un certain point, s'en fout. Elle est passée à autre chose. Il fallait dégager ça. Prenez les moyens qu'il faut, puis on passe à d'autres choses. Alors, je ne vois même pas que ça soit vraiment un enjeu très, très important au plan politique. Mais ce qui ne veut pas dire, puis je commençais comme ça en disant les journalistes, ils sont tapés tout ça, ce qui ne veut pas dire que c'est des principes fondamentaux, Madeleine, en démocratie, qu'on est en train d'étudier malgré tout. Ça reste important. C'est pour ça qu'il faut en parler. Oui, parce qu'une prochaine fois, ça pourrait être pour quelles raisons, justement, qu'on invoquerait cette loi-là. Et on brimerait quelles libertés fondamentales. Puis c'était un gros test pour le gouvernement Trudeau. Cette semaine, il y avait plusieurs ministres qui témoignaient pendant plusieurs heures. Et un des risques, c'était de se contredire. Et Patrice, vous disiez, bon, c'est des longues heures, des longues semaines. Puis cette semaine, il y avait aussi la Coupe du monde. Puis je présume qu'il y avait certains journalistes qui avaient à la fois un match de soccer sur un écran et la commission sur l'autre. Bon, un autre panel où on parle de foot. Michel va être content. Michel, c'est va être content. Je me disais, c'est comme lorsqu'on arrive à une fin de match nul et on voit des tirs de barrage. C'est comme s'il n'y a aucun des joueurs qui devaient rater le filet cette semaine. Sans quoi, c'était comme toute la partie qui était en jeu. Donc, aucun des ministres ne devait rater son coup parce que ça pouvait être tout l'argumentaire du gouvernement. qui s'écroule si on commence à se contredire du côté du gouvernement. Et ce n'est pas arrivé ça jusqu'à maintenant. Il reste le test de Justin Trudeau demain. Demain, Justin Trudeau. Et demain, Justin Trudeau, il a déjà dit, je vais, puis je vais vous entendre là-dessus après, je vais parler un peu plus en français que mes collègues. Ce qui a parti le bal, je le rappelle pour qu'on comprenne mieux l'extrait de M. Trudeau, c'est que M. Vigneault, le grand patron du SCRS, c'est un francophone que l'on voit là, et a décidé, il a le droit de décider ça, mais il a quand même décidé de faire 100 % de son témoignage en anglais, répondre aux questions en anglais, ce qui nous a forcé, nous et plusieurs autres, à poser des questions sur la façon de faire et le français dans cette commission qui est à peu près absent depuis le début. On va écouter M. Trudeau, puis je vous donne la parole. Je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu assez de français pendant la commission. Évidemment, je vais essayer d'utiliser autant que possible pour que tout le monde puisse me comprendre dans les deux langues officielles, mais on sait aussi qu'il y a de la traduction. Mais qu'est-ce que ça dit que vos ministres eux-mêmes mettent votre téléphone? S'il n'y a pas eu beaucoup de questions en français, des fois c'est difficile de répondre en français aussi, mais je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont fait des efforts, puis moi aussi je vais faire des efforts. Il y a M. Leblanc qui a parlé un peu, il fait référence à M. Leblanc qui a parlé un peu français. Chantal, qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce qu'il y a de la traduction, je le rappelle, il y a des interprètes, la traduction simultanée est disponible pour tout le monde aussi. Chantal. C'est vrai que la majorité des ministres, et Dominique Leblanc étant l'exception, n'ont pas comme première langue le français. Et Madeleine l'a expliqué, c'était le genre de semaine où l'erreur n'était pas permise aux ministres. Alors, ils se sont limités au maximum. Mais quelque part, et ce n'est pas la faute du juge rouleau, en passant, qui fonctionne totalement en français, c'est sa langue. Il a fondé une association qui s'appelle l'Association des juristes de langue française de l'Ontario, pour mémoire. Mais je pense que quelque part, ça fait quand même l'affaire du gouvernement. Et je ne crois pas qu'il y a eu une directive, mais quand on regarde l'état de l'opinion, le plus gros de l'ouvrage de convaincre que le gouvernement avait raison se faisait en anglais à l'extérieur du Québec. Et c'est là que les arguments avaient le plus besoin d'être étayés. Donc, j'en conclue que oui, c'est particulier. Mais d'autre part, je pense que M. Trudeau aimait mieux entendre M. Vigneault du SCRS en anglais dans tous les bulletins de nouvelles lundi soir, c'était lundi, que de l'entendre en traduction. Parce qu'il y avait des grands bouts comme francophones. Même, un des avocats lui a demandé à M. Vigneault, vous êtes sûr que vous n'allez pas aller en français parce que vous essayez d'expliquer quelque chose de complexe. Puis sa première langue, c'est le français. M. Vigneault, il a étudié ici à l'Université de Montréal. Puis bon, il parle très bien anglais. Par ailleurs, Michel David. Oui, je comprends que pour des raisons politiques, on voulait s'adresser davantage à un auditoire anglophone. Mais au-delà de ça, moi, je pense que ce à quoi on assiste, c'est extrêmement... ça reflète parfaitement ce qui se passe au sein de l'appareil fédéral et de la haute fonction publique. L'anglais, c'est la langue dans laquelle on peut être compris. C'est tenu pour acquis. Alors, tout le monde se met à l'anglais, francophone ou anglophone. Je pense que c'est la mentalité qui est pour beaucoup une mentalité de coloniser. Je regrette de le dire. Qui régit à peu près tout là-bas. Alors, je n'ai pas été surpris le moindrement. Déçu, oui, de la part en particulier des ministres qui sont capables, même s'ils ne sont pas francophones, qui sont capables de faire un effort. Mais pas surpris du tout. Madeleine? Pas surprise non plus. Mais pas surprise de la part, par exemple, des hauts fonctionnaires. Pas surprise même de David Vigneault qui a parlé en anglais parce qu'il est à la tête du Service canadien de renseignement de sécurité. Peut-être que ça se passe souvent en anglais. Tout le monde nous le dit. Dans une réunion où il y a 10 francophones, un anglophone, on va finir par parler tous anglais. On me le répète à chaque fois. Donc, ça fonctionne comme ça, oui. Mais il y a aussi un exercice politique qui s'opère en ce moment. Et Chantal a raison de dire, bon, on veut faire valoir des points de vue techniques. Mais d'un autre point de vue, il y a des francophones qui écoutent puis il y a des francophones qui réalisent qu'il n'y a pas un mot qui se dit en français de la part de plusieurs ministres. Chrystia Freeland, bon, je l'ai suivie jusqu'à à peu près 14 heures. Elle n'avait pas prononcé un seul mot en français. David Laméty, pas un seul mot. C'est quand même un ministre de Montréal. Donc ça, j'ai l'impression qu'ils ont perdu des points d'un point de vue linguistique là-dessus. Alors que le gouvernement est dans une position un peu de fragilité, un peu vulnérable là-dessus. Après avoir nommé une lieutenant de gouverneur unilingue anglophone dans la seule province bilingue au pays, avoir nommé une gouverneure générale qui ne parle pas français sur la scène nationale. Donc tout ça, il me semble que le gouvernement aurait dû le savoir. Et Justin Trudeau l'a dit, je vais faire l'effort, je suis un peu déçu. Mais peut-être qu'il aurait dû envoyer le mémo à ses ministres aussi. Oui, puis aux francophones. Mais qu'un ministre anglophone, parce que c'est technique, vous l'avez dit, puis Chantal, oui, il y a un objectif politique de parler davantage dans ce cas-ci au Canada anglais, mais qu'un francophone ne dise pas un mot de français, ça peut surprendre quand même, Chantal. Et malheureusement, le mémo dont Madeleine parle n'aurait pas été envoyé à M. Vigneault, parce que ça aurait été de l'ingérence dans les affaires du SCRF. Exactement. Mais je pense que le seul mémo qui a été envoyé au ministre, c'est, s'il vous plaît, ne vous mettez pas le pied dans la bouche. Et probablement, choisissez la langue dans laquelle vous êtes le plus confortable. Parce que oui, tous ces ministres-là anglophones auraient pu parler français. Mais je pense que pour avoir parlé à certains d'entre eux avant, il y en a qui étaient terrorisés. Non, mais les ministres, encore une fois, moi, c'est pas ça qui a éveillé le plus de points d'interrogation dans mon esprit. C'était pas les ministres, c'était davantage des francophones. Il y a eu un sous-ministre, il y a eu un conseiller de la ville d'Ottawa, francophone, francophone, francophone. Il y a eu M. Vigneault. C'est ceux-là où il y a une disparition complète du français. C'est là qu'on peut se demander, est-ce que c'est devenu comme ça? Est-ce que c'est la norme? D'ailleurs, le conseiller municipal, si je ne me trompe pas, s'est fait abrouer par un avocat parce qu'il demandait des précisions en français parce que c'était un point technique qu'il voulait être sûr de bien comprendre. Et on l'a presque ridiculisé. Il reste une minute. Est-ce que je peux, Michel David, vous demander où on en est dans les limbes de la reconnaissance des partis à Québec? Est-ce qu'il y a de la fumée blanche? Est-ce qu'il y a un accord? Il n'y a pas d'accord? Mon impression, c'est qu'on est tout près d'un accord qui n'a pas été officialisé. Mais je pense qu'au PQ, ce qui est, disons, les offres finales sont jugées satisfaisantes. Alors, je m'attends à ce qu'il y ait un accord très rapidement. Maintenant, il ne faut pas oublier que cet accord-là ne va être pratiquement en vigueur que quand le PQ va accepter d'entrer en chambre à l'Assemblée nationale. et je ne pense pas que le PQ va participer à la session, la courte session qui va s'ajourner le 10 décembre. La question va se reposer au début de 2023. Je vous rappelle, c'est mercredi. Chantal, Michel, vous serez avec nous pour cette émission spéciale, le discours inaugural à Québec. Mercredi, M. Legault, merci à vous trois. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.